Je vous disais tantôt, les lois en République démocratique du Congo ne sont-elles pas encore à ce jour au-dessus de tout individu ou citoyen ? La question est prise à partie entre différents acteurs politiques et même diversement interprétés au sein de la population, l'État de droit et rien d'autre. C'est ce que n'a cessé ou ne cesse d'ailleurs jusqu'à ce jour de prêcher le chef de l'État. Pourtant, la politique de Félix Tshisekedi, en la matière, est très critiquée. L'appareil judiciaire semble s'illustrer dans une politique de deux poids, deux mesures. Quatre ans après, qu'en est-il ? Éléments de réponse dans ce reportage. On va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngaïo Nazolobo, ceux qui n'ont déconné, cette justice s'en prend à moi. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter ? C'est moi qui aurais instauré ce système. Où est passé l'État des droits prôné par Félix Tshisekedi ? La justice sur le banc des accusés, qui défend l'État de droit. Depuis son arrivée à la tête du pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est montré déterminé à redresser la justice. Sa démarche vise à réhabiliter une gouvernance judiciaire équitable pour tous et à lutter contre la corruption et les détournements. Nous voulons instaurer un État de droit. Et dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Cette initiative a recueilli des opinions favorables à l'interne comme ailleurs. Le changement des mentalités dans la manière de gérer la chose publique en était le leitmotiv. Il y a des gestionnaires publics à un plus haut niveau qui sont mis hors d'État de nuit parce qu'ils se sont compromis dans les actes de corruption ou des détournements des déniers publics. C'est historique. Il y a certaines autres personnalités de notre pays, des ministres et tout et tout, qui sont en fait poursuivis par la justice congolaise pour des faits de corruption. Un signal fort lancé aux mandataires, aussi à tous ceux qui aspirent à la gestion des affaires de l'État. Aujourd'hui, nous devons donner un message clair, clair, et au Congo et à l'extérieur, qu'en matière de lutte contre la corruption, le pays a adopté un ton de fermeté. Pendant ces quatre dernières années, plusieurs arrestations ont été enregistrées, des procès ouverts pour les uns, des condamnations en suivi pour certains, mais la plupart des personnes incriminées ou presque, sont libres, même des non-lieux prononcés pour certains cas. Sauf pour ceux des politiques de l'opposition qui se sont versés dans l'outrage aux chefs de l'État. Et dans ce contexte, dire les droits en République démocratique du Congo suscite des questions. Sommes-nous en train de reculer dans l'édification d'un État de droit? À quel niveau la machine judiciaire a grippé? L'administration de la justice cache-t-elle d'autres réalités que les non-initiés ont du mal à cerner? Tout Congolais est pris des patriotismes et a salué l'annonce de l'instauration d'un État de droit en RDC, prônée par Félix Tshisekéti. Voilà pourquoi je me bats pour l'instauration d'un État de droit, en vrai, avec une justice comme bras séculiers, soutien à cet État de droit. Ils s'attendaient à une traque sans merci des antivaleurs et de leur auteur, afin de redorer l'image ternie du pays, classé parmi les mauvais élèves dans tous les rapports internationaux en matière de l'administration de la justice. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdis, scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de celles-ci, creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice. Au regard des dysfonctionnements, relevés tant pour ce qui concerne la justice pénale, la justice civile ou administrative, qui sont la voie qui mène à la justice, est assimilée à tort ou à raison à un véritable chemin de la croix. Aujourd'hui, toutes les affaires jalants de l'engagement de crédibiliser l'appareil judiciaire n'ont pas connu un dénouement satisfaisant aux yeux de l'opinion. Le procès emblématique était celui de 100 jours, qui avait mis en cause l'ancien directeur de cabinet du président de la République pour détournement. C'est toute une famille qui avait défilé devant les juges pour justifier les sources des sommes faramineuses et des biens immobiliers acquis de façon étrange. Une véritable saga judiciaire qui avait autant attiré l'attention des millions des Congolais et diffusée sur les antennes de la radio et télévision nationale. Après sa condamnation à 20 ans de prison au premier degré, Vital Caméré est allé en appel jusqu'à obtenir un non-lieu en cassation. Sans juger l'arrêt qui a été rendu, des observateurs ont rédouté une expédition judiciaire assortie des pressions politiques. Ce n'est pas une décision en réalité judiciaire, mais dictée par une ménoire politique. Et nous dénonçons cet état des choses parce qu'à la fois, ça compromet toute la lutte pour laquelle des hommes et des femmes sont engagés dans ce pays. Mais ça compromet aussi l'indépendance de la justice. Que dirons-nous du présumé détournement de fonds Covid pour lesquels l'ancien ministre de la Santé était Nidongondo, a été interpellé et relâché 48 heures après ? Alors, Dieu donné Lobo, conseiller à la présidence, Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, l'ADG de l'Office de route, Hermann Moutima, et celui de l'OVD, Benjamin Wenga. Tous ont fait makala pour détournement ou blanchiment des capitaux. Personne sur cette liste n'a purgé une peine. Pourtant, l'argent public a été détourné pour des intérêts non avoués. On parle aussi de Jules Mounieré, coffret pour incitation à la haine, mais libéré sans procès. Le tout dernier scandale est celui de Vidier Chimanga, conseiller stratégique du chef de l'État, pris la main dans les sacs en train de négocier des commissions sur des éventuels supposés marchés publics. Mis sous mandat d'arrêt provisoire, l'ombre du président a été relâché quelques jours après. Dans cet environnement, le Conseil supérieur de la magistrature devrait s'est mobilisé pour relever efficacement les défis de la régulation administrative et disciplinaire de la magistrature. C'est une interpellation du président de la République. Des affaires judiciaires sans lendemain, on en a assez compté. La seule infraction qui ne souffre pas d'application des sanctions reste l'outrage au chef de l'État. Plusieurs opposants sont restés au frais à la suite des procédures d'urgence. C'est le cas de Jimmy Kitengue, Barnabé Milingagnon, Jean-Marc Aboune pour ne citer que cela. Il faut ajouter à cette liste des journalistes et des militaires impliqués dans les faits divers. Sans chercher à défendre les infractions punies par la loi, des langues s'est démis pour déplorer une justice à double vitesse. Nous assistons systématiquement à une application abusive de la détention. Le principe en droit pénal, c'est la liberté. L'exception, c'est la détention. Pour le parquet, la détention est devenue le principe et la liberté est devenue l'exception. On a inversé un principe fondamental. L'avocat fait son travail, le magistrat fait son travail, la police fait son travail. Nous tous on concourt à la bonne administration de la justice, mais chacun dans son ministère. Les abus proviennent de nos autres partenaires. Concernant le fonctionnement de l'administration de la justice en RDC, le président de la République n'est pas satisfait depuis son avènement à la magistrature suprême. Il a exprimé maintes fois son incontentement quant au fonctionnement de la justice congolaise, entre autres, lors de son discours sur l'état de la nation en décembre 2021. Mais aussi au cours de la septembre deuxième réunion du conseil de ministres, le président de la République, Félix Tissékédi, n'a pas été tendre à l'égard de la justice congolaise. Le chef de l'État a fustigé la théâtralisation des décisions judiciaires, scellant le chef de l'État sur des propos relayés par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Autant que l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, comme instrument d'accompagnement du ministère de la justice, est appelée à jouer son rôle de manière efficace. Il va sans dire que si le problème est structurel, une évaluation s'avère capitale et doit conduire à une révisitation de mécanismes légaux ou même institutionnels afin d'insuffler à la justice un souffle nouveau. En se considérant comptable devant la population, le chef de l'État a chargé la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux de travailler avec le conseil supérieur de la magistrature pour proposer des pistes de solution. Ce qui rentre dans la vision du renforcement de l'État de droit en République démocratique du commun. Le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux de travailler avec le conseil supérieur de la magistrature en activant la passerelle légale. Du cas de concertation prévue à l'article 17 du règlement intérieur du conseil supérieur de la magistrature afin de proposer une série de pistes de solution rapide. Dans ce contexte, pour essayer de redresser l'appareil judiciaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé, ensemble avec le conseil supérieur de la magistrature, au recrutement des nouveaux magistrats sur l'ensemble du territoire national. Au total, la magistrature congolaise va ajouter dans ses rangs 4000 nouvelles unités. Le Grand Congo mérite une administration judiciaire libre, indépendante et sans discrimination, à même de faire de la RDC un havre de paix et pays respectueux des droits et de la dignité humaine. Henri Mutomo, vous avez suivi ce dossier avec nous, vous l'avez suivi dans ce reportage. Le chef de l'État, dans ses récents propos au sujet justement de la magistrature, n'a pas été tendre envers les magistrats, envers l'appareil judiciaire. Avaient-ils raison ou tort ? Bien entendu, vous savez, c'est le regret profond d'un manager qui a fait le briefing avec ses collaborateurs, notamment ceux de l'appareil judiciaire, leur montrant la voie qu'il veut, qu'il suive par rapport à sa vision, par rapport à son entendement et à sa perception de l'État des droits, qui veut que la justice qui est rendue à son nom et au nom du peuple soit une justice juste. Mais il se rend finalement compte que ce briefing fait par lui pour pouvoir montrer cette voie que je viens de dire à cette corporation judiciaire, ça n'a pas été suivi. Et donc c'est pour cela que nous avons vu cette sortie fracassante au cours de laquelle il a fustigé, il a condamné cette manière de faire qui n'apprécie pas. Et d'ailleurs, moi je crois que nous devons lui rendre des hommages très prononcés par rapport à son point de vue, parce que dans les années précédentes, on n'avait pas vu une telle attitude d'un chef de l'État qui exprime carrément son mécontentement, son regret par rapport à l'appareil judiciaire. Et cela revient à dire que ce message-là, transmis par le chef de l'État à l'endroit de l'appareil judiciaire, à l'endroit de notre justice, doit être considéré, doit être pris véritablement avec beaucoup d'attention. – Pourtant ce sont les mêmes mots qui sont décrits de l'ancien régime et du nouveau régime, impunité, corruption, ce sont les mêmes mots qui sont décrits. On dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, plutôt de mauvais chef, magistrat suprême. – Oui, le magistrat suprême, ce n'est pas lui qui va s'asseoir dans les cours et tribunaux pour pouvoir prononcer les verdicts, pas du tout. Lui, il montre le chemin, il montre la voie. Et d'ailleurs, je disais avant que vous ne me coupiez la parole, qu'il fallait lui rendre des hommages très prononcés. Ça veut dire qu'il a laissé la justice indépendante. Il leur a laissé le temps de démontrer les valeurs, l'éthique professionnelle. – Quatre ans durant, c'est quand même énorme. – De leur montrer évidemment que lui, il n'est pas d'accord avec les plaintes que le peuple congolais fait à la longueur des journées. – Pendant quatre ans ? – Bien entendu, parce que cette justice est rendue au nom du peuple et pour le peuple. Et donc, aujourd'hui, c'est cette justice qui est mise, j'allais dire, au banc des accusés. Donc, nos magistrats doivent savoir qu'aujourd'hui, par exemple, ils doivent prendre conscience. On ne va pas travailler en justice pour se remplir les poches. On n'est pas magistrats pour renforcer ou pour aggraver la corruption. Il faut rendre la justice selon ce qu'ils ont appris comme leçon, comme formation. Et la justice élève une nation. Vous savez, quand le chef de l'État fait ces gens de déclaration, parce qu'il tient que les investisseurs viennent également. – Ça met à coup de part ? – Non, ce n'est pas à mea culpa. – Autant qu'il… – Non, M. Mboui, Steve, il les met face à leurs responsabilités. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à lui de s'asseoir dans les cours et tribunaux pour juger. Si ça ne dépendait que de lui, je crois que les choses se passeraient différemment. Mais puisque chacun doit remplir sa mission, lui remplit sa mission en tant que chef de l'État, en tant que magistrat suprême. C'est pour ça qu'il leur dit, écoutez, vous avez un salaire que l'État congolais met à vos dispositions et vous devez vous contenter de ce que l'État congolais vous donne, rendre justice, plutôt que chercher à faire le 3F. Il y a un ministre de la Justice passé qui avait parlé de 3F. Moi, je parle de 3F. Femme, fonction et fortune. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une soif, je veux dire, exagérée, d'enrichissement illicite où on transforme l'innocent au coupable et le coupable devient innocent. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, notre justice, ils doivent, j'ai entendu, vous avez parlé du recrutement, et même ce recrutement-là, il faut, bien entendu, que les nouvelles recrues, ceux qui vont satisfaire au concours, qu'on les forme, qu'on leur montre, qu'on leur apprenne l'éthique professionnelle. – Justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, dans le Conseil suprême de la magistrature, qui gère justement la carrière des magistrats en termes de recrutement et de retraite ? Est-ce qu'il n'y a pas un sérieux problème, justement, de recrutement ? – Le problème n'est pas au niveau du recrutement. – Un problème de système qui est à l'éthique, qui n'arrive pas à être dénusolé ? – Le problème se situe au niveau également de l'homme. Vous comprenez ? – L'homme magistrat. – Le problème se situe au niveau de l'homme, de manière générale, et l'homme magistrat. – Je prends par exemple le cas de ceux qui ont été révoqués à l'époque du président Kabila, de la magistrature bien entendu. Mais aujourd'hui, ils ont été rétablis, alors que c'est des brebis galeuses qui ont été mises dehors, qui ont été extraits, si vous voulez bien, du champ, parce qu'on ne voulait pas à l'époque de mélanger l'ivraie et le blé. Alors aujourd'hui, on prend ces gens, on les rétablit. Quel est le message qu'on envoie ? Donc, moi j'en appelle, comme le chef de l'État également, nous en appelons à la prise de conscience. Vous êtes là pour rendre justice et non pour vous remplir les poches, chers messieurs, parce que vous faites la honte. Imaginez-vous que dans le quartier, on sait que ça, c'est un magistrat, un procureur, ou je ne sais qui, qui travaille dans l'appareil judiciaire. Et aussi, les voisins vous regardent vraiment bizarrement, parce qu'on sait que vous avez un esprit mal tourné, vous avez un esprit reptilien. Pourquoi ? Parce que vous pratiquez la corruption au travers de l'appareil judiciaire dans lequel vous travaillez. Donc, ils doivent prendre conscience que l'avenir de cette nation est entre leurs mains, surtout dans ce secteur de la justice, pour que, bien entendu, les choses changent. Donc, les sanctions, messieurs Steven Bouilly, c'est par là que je voudrais également marteler. Il faut qu'il y ait des sanctions. Justement, en parlant des sanctions, c'est la question que j'allais aborder. Le Conseil supérieur de la magistrature, donc on le dit, qui gère la carrière des magistrats, mais également qui fait office sous cette casquette d'organe disciplinaire. Mais on a comme l'impression, justement, qu'il y a impunité au sein de la magistrature. Il y a eu des faits avérés, justement, qui ont prouvé que des magistrats étaient trempés dans de sales draps. Est-ce que, finalement, cette impunité au sein de l'appareil judiciaire entre les magistrats, ce n'est pas un peu cet adage, les loups ne se mangent pas entre eux, se protègent ? Mais le but pour lequel le chef de l'État a exprimé son profond regret, le but pour lequel nous sommes en train de parler de cela, nous poursuivons le changement. Nous poursuivons, je veux dire, l'arrêt immédiat de ce comportement. Parce que ce n'est pas bien qu'un grand pays comme celui-ci soit retardé par le secteur de la justice. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de fléaux qui retardent le développement de notre pays. Mais la justice devait être cet instrument qui vient en appui pour permettre au Congo de décoller. Mais si aujourd'hui, la justice elle-même est sur le banc des accusés, c'est très grave. Et donc, je parlais du régime des sanctions, il faut que l'on sanctionne ceux qui viennent apporter la saleté, ceux qui viennent apporter le propre, ceux qui apportent la souillir. Mais qui prendra le dessus puisque entre eux, justement, les sanctions ne sont pas ? Le Conseil supérieur de la magistrature a bel et bien cette mission de sanctionner de sorte que cette justice soit propre. Parce qu'aujourd'hui, elle apparaît comme quelque chose de sale. Et ce n'est pas bien pour l'image de tout un peuple. Parce que vous savez, M. Steve Mbouilly, la parée judiciaire est l'un des éléments les plus importants dans le développement d'une nation. Et pour l'instauration d'un État de droit ? L'instauration de l'État de droit, bien entendu, qui est le cheval de matière du chef de l'État. Et donc, il faut que ces hommes et ces femmes, qui font notre honneur, on dit même, lors des procès, on dit, je ne sais pas comment on dit, mais il y a honneur, on dit votre honneur, voilà. On dit votre honneur. Comment voulez-vous faire quelque chose d'honorabilité, mais entre-temps, vous vous comporter comme des gens de Far West ? Il faut qu'ils reviennent justement à la raison. Allez, nous allons prendre le second dossier de ce magazine.